... Mon personnage s'appelle Raymond Schwartz. C'est un entrepreneur, c'est un des notables de cette ville de Villeneuve, en fait. Et c'est un personnage qui va se trouver confronté aux Allemands assez directement, parce qu'il va être obligé de travailler avec eux au bout d'un an. Enfin, obligé, non, mais il va faire le choix de travailler avec eux pour sauver son entreprise et ses employés. Le Kreis-Commandant von Ritter, il me propose un marché. Et un marché important. Qui renfleurait nos caisses. Des poutres et des planches pour l'école des garçons. Et ils payent en francs ? En marques. Alors accepte, c'est inespéré. Tout de même. Qu'est-ce que les gens vont penser, travailler pour les Allemands ? Que tu as de la chance. Mais ton père, il n'aime pas beaucoup les boches. Oui, mais crois-moi, il aime les marques. Les taux de change, rien de tel pour l'amitié franco-allemande. Donc c'est un personnage un peu, bon voilà, qui a une femme avec qui il est marié depuis un certain temps. C'est un peu compliqué. Donc il a une maîtresse. On va découvrir qu'il a une maîtresse dans le premier épisode d'ailleurs. La chose va se faire très vite. C'est une histoire d'amour qui démarre en fait. On ne sait pas où ça va nous l'emmener. Mais en tout cas, il est très touché par ça. J'y pensais plus des mois. Et qu'on s'embrasse à la Noël. On s'embrasse chaque année à Noël ? Ah oui, mais cette fois votre mari n'était pas là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, monsieur Schwartz ? Dans le premier épisode, la scène avec Marie, quand on jouait ce moment où tu tombes amoureux dans l'instant, tu sais, un truc que j'avais jamais joué en fait. C'est un truc où, bing, il y a, tu sais, le coup de foudre. Un truc où tu te dis, putain, jouer un coup de foudre, c'est pas possible. Et je sais que Philippe, il avait une idée de ça. Moi franchement, il y a des scènes, tu les prépares, puis il y a des scènes, tu dis, bon, on va voir ce qui se passe. Moi, je pense que ça va intéresser, c'est les personnages qui vont intéresser. Enfin, en tout cas, c'est le pari, quoi. Après, la guerre, c'est vrai qu'on s'en fout, mais on parle pas de la guerre trop, en fait. On parle plutôt de gens confrontés à l'occupation, tu vois, enfin... Si, c'est risqué, bah si, 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 mais bon, c'est ça qui est bien, quoi. Un vichtigster französischer lieferant, Herr Schwarz, c'est monsieur Kruger von unserem Sicherheitsdienst, de notre service de sécurité. Bonjour. Bonjour. Nous allons passer à votre usine. Monsieur Kruger veut visiter le site. Parce que je pensais qu'on signait juste les bordereaux. Moi, j'ai des rendez-vous ce matin, ça m'arrange pas du tout. Malheureusement, je ne suis à Villeneuve que pour la matinée. On signera les papiers en route. Ma grand-mère était... Elle était résistante. Elle a été déportée. Elle était dans un camp de... Elle était à Ravenbrook pendant un an. Donc forcément, c'est un truc dans la famille, tu vois, qui est présent. Donc c'est une petite résistante, mais qui s'est fait gauler très vite, malheureusement. Les Français, on ne s'est pas guéri de cette guerre, parce qu'on a été collabos, on a été résistants aussi, mais on a l'impression que les Français n'ont pas fait le deuil de cette guerre. Enfin, en fait, ils n'ont pas fait le bon travail. Et je pense que c'est un bon outil pour commencer à faire notre deuil. ... ... ... ...